Ouais, c'était comme un petit cauchemar, j'aime pas en reparler, mais non, non, écoute ça, un début de voyage difficile, on a perdu 5 d'affilée là-bas, on jouait tellement bien sur la route depuis le début de la saison que c'est pas inquiétant, ça a été un peu surprenant, mais avec quelques petites blessures, on a eu une mauvaise séquence, c'est le fun de voir la manière que les gars se relèvent dans des moments comme ça, puis on a quand même bien fait ça, tout de suite après, on a mis un terme à cette série-là, on a été capable d'aller chercher 3 victoires par la saison, donc, bien content d'avoir vu ça, c'est ça, c'est pas le fun d'en perdre, mais tu sais, ça crée des liens, ça montre, c'est une forme d'apprentissage aussi. Dans votre dernier match, René Lerouette, revenu au jeu, quand même réussi, 3 coups sûrs, une bonne performance à son retour. Ouais, mais tu sais, René nous a manqué, je veux pas, tu sais, on a même, si les gars performent pendant qu'il est pas là, tu sais, c'est une prestance, René, tu sais, c'est notre 4e frappeur, c'est lui qui crée, qui génère beaucoup de points produits et tout ça, puis ça enlève de la pression d'autres, tu sais, un gars comme Pelé qui tombe 5e frappeur, il sent un petit peu moins de pression de faire produire ces points-là comme 4e, tu sais, même chose, on recule Wagner, on recule Brown, donc ça enlève de la pression pas mal à d'autres joueurs, puis René est capable de le faire, ça fait des années qu'il produit des points, puis qu'il est à l'aise dans ce rôle-là, donc c'est beaucoup mieux pour nous de l'avoir au cœur de l'alignement. Puis pour cette semaine, deux séries coup sur coup à domicile, la première contre les Wildcats et Gary Sarcher, ça va faire du bien de voir une autre équipe que ceux de la Ligue Can-Am? Ouais, ça va être le fun, autant pour les partisans que pour nous, pour les joueurs, tu sais, c'est un beau défi, on joue contre, c'est notre 2e série contre une équipe de l'association américaine, puis on a gagné la première, notre but c'est le même principe, on veut bien représenter la Can-Am, on veut envoyer un message de l'autre côté ici, puis ça commence avec Gary, donc on a hâte de voir ce que ça va faire, c'est une équipe qu'on aime, qui nous ressemble un petit peu, à savoir qui vole beaucoup de buts, qui joue bien en défensive, qui ne se fie pas nécessairement sur les circuits pour gagner leur match, donc ça devrait être une série de fun.